hey salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui la vivopad air la dernière tablette de chez vivo dernière tablette alors je sais pas exactement j'ai pas regardé s'ils avaient sorti d'autres c'est la première à ma connaissance alors peut-être il y en a d'autres qui ont sorti mais en tout cas là sur trading c'est comme la oppo pad la dernière qu'on avait testé donc là c'est la vivopad air c'est une tablette qui coûte à peu près alors moi le modèle que j'ai c'est 12 256 donc qui le seul modèle intermédiaire et un modèle en dessous le moins cher que je crois à 367 exactement je sais pas trop je vous mettrai un lien d'achat en dessous la description vous pouvez passer par ce lien et merci de passer par ce lien ça m'aide ça m'aide ça me crédibilise auprès du site trading qui est quand même notre partenaire principal donc vous avez pu voir le déballage alors autant vous le dire de suite dans le déballage quand je vous montre les paramètres alors je vais vous montrer en direct quand tu vas dans les paramètres tu as seulement anglais chinois en fait donc c'est origin os le même le même ou est ce qu'il ya dans les téléphones vivos je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis toutes les langues disponibles ils ont caché en fait les langues voilà ils ont caché les langues en fait il suffit d'installer de faire le petit tour mort local 2 ça bon là on me voit donc là j'ai bien mort local 2 c'est fait le petit tuto vous allez sur youtube vous tapez mort local 2 esprit new gen vous téléchargez l'application de play store vous faites le petit tuto et en fait vous avez le français qui apparaît par magie et il ya même toutes les langues en fait parce que origin os c'est un système qui est multi langues d'origine alors c'est où déjà gestion du système à propos de la tablette langue voilà donc là là c'est ce qu'il ya d'origine voilà mais en fait vous allez voir que ben elle est 100% en français désormais 100% français comme les téléphones alors pourquoi avoir caché toutes les langues pourquoi mettre seulement l'anglais chinois est ce que les prochains smartphones de chez vivo parce qu'on a vu quand même on a opéré quand même on a vu que ben vu que maintenant vivo ne vend plus en france est ce que maintenant du coup leur nouveau téléphone comme les haïq ou les prochains vivos que j'aurai à tester il y aura seulement anglais chinois qui vont cacher tout le reste et étant donné que maintenant se retirer du marché européen on verra mais avec mon local 2 ben voilà tu as le français et mais c'est sûr franchement c'est vraiment 100% français quoi il ya et bon c'est comme ce que comme avant voilà comme les derniers téléphones tu as du français partout et ça c'est plutôt pas mal voilà c'est la petite parenthèse donc après bon ben tu peux t'abonner tu peux mettre un petit pouce bleu un petit commentaire j'ai tous les commentaires tu peux aussi bon la tablette sera disponible à normalement à la vente à moins que la garde je suis en train d'hésiter parce qu'elle est plutôt très bien voilà je vous spoil donc disponible à la vente d'abord proposer au cheaper et aux donateurs de la chaîne sur youtube et après proposer au reste du monde allez on commence de suite donc les caractéristiques et le design donc 259 7 sur 176 sur 6,7 millimètres d'épaisseur ah oui elle est plutôt très fine plutôt jolie avec une très belle conception une finition elle pèse 530 grammes et 85% ce que par l'écran par rapport à sa face totale du de la tablette trois couleurs en or en gris ou en bleu un écran de 11,5 pouces de type ips définition 2800 x 1840 un écran qui monte jusqu'à 144 hertz en rafraîchissement pour ceux qui veulent jouer ce sera plutôt très intéressant et un écran qui a une liste et match de 500 cd plutôt bien franchement on y voit très bien là je l'ai pas poussé à fond pour pas trop que ça dérègle et que vous soyez éblouis elle est dotée de quatre haut parleurs stéréo de 6 watts de chaque côté donc deux du côté gauche avec le bouton power on va enlever ça j'ai pas trop de recul je me languis de déménager je vais faire un truc plutôt sympa quand je déménagerais donc deux parleurs côté gauche avec le bouton power d'o parleurs côté droit avec le break le port jack un port jack non avec le type c'est excusez moi justement il n'y a pas de port jack tout se passe directement par le type c en dessous tu n'auras rien au dessus tu auras le bouton volume plus moins et c'est tout donc la tablette ne fait pas gps la tablette ne fait pas la possibilité de mettre les cartes sim c'est un peu dommage comme toutes les tablettes alors voilà le tu prends une tablette chinoise de marque dougi n'importe quelle marque tu as à total le gps même s'il n'est pas très précis et tu as la possibilité de mettre une carte sim là ce n'est pas possible voilà c'est vraiment dommage franchement je suis c'est toujours la déception à chaque fois que ce soit ou pour vivo xiaomi c'est toujours pareil même enseigne le tout est animé par le snap 870 alors c'est pas tout récent et on n'est pas sur du haut de gamme niveau niveau mais c'est un processeur qui est très bien et c'est le même qu'il y avait dans la oppo pad je vous rappelle avec un adreno 650 pour la partie graphique donc il faudra tourner tous les jeux que l'obduty sera on le verra tout à l'heure il sera il tournera presque à fond alors à l'avant tu vois un selfie de 5 mégapixels avec la reconnaissance faciale qui reconnaît très bien et assez rapidement comme tu peux voir et à l'arrière tu auras on va voir l'arrière de la tablette un arrière plutôt classique alors j'ai pas compris vivo ils l'ont mis dans je l'aurais plutôt mis dans ce sens là bon c'est un détail mais ça c'est vrai que c'est un peu choquant mais bon avec un seul appareil photo à 8 mégapixels simple avec un flash donc on verra les performances tout à l'heure donc finition elles sont parfaites c'est de l'aluminium fin du métal quoi très belle finition très fine très qualitative voilà très qualitative contrairement aux dernières que j'ai pu reçu de marque pas beaucoup moins et plus de plus exotique j'ai envie de te dire le bluetooth on est du 5.2 on préfère peut-être 5.3 qui est la dernière norme voire du 5.4 qui arrive et la batterie 8500 milliampères charge rapide 44 watts et là la recharge inversée donc on passe rapidement à l'écran il n'y a rien à dire l'écran il est superbe un superbe écran ips avec une bonne usité vous avez pu voir une petite vidéo normalement où je mets en plein jour histoire vous montrer un peu les reflets mais voilà l'écran il est agréable il réagit très bien et là dessus bon il n'y a rien à dire du coup on va passer directement à la partie logiciel c'est plus simple donc voilà la partie logiciel donc je vous l'ai dit c'est du origin os donc c'est exactement en fait directement comme sur sur téléphone donc avec les petits widgets animés alors j'aimais bien origin os là maintenant je suis plus au pot alors j'étais team iq vivo je suis passé maintenant team au pot même si je disais que la surcouche était plutôt simple mais j'aime bien j'aime bien le design de mon rhino voilà jamais les rhino ils sont plutôt beau design et léger donc origin os c'est une très bonne surcouche il n'a plus la possédé comme avant de passer sur l'ancienne maintenant vraiment on est passé sur sur quelque chose de voilà que origin os donc c'est très bien optimisé c'est joli il ya pas mal d'animation et là dessus il n'y a rien à dire voilà j'adore ce surcouche c'est pendant pas mal d'années et j'ai changé voilà j'aime bien le changement et là je pense que je passerai sur le 14 pro avec hyper os bientôt du coup on passe au capture d'écran donc on va commencer déjà parler geekbench les bench donc en tout ou 663 743 donc c'est en dessous d'habitude le 870 il plafonne à entre 800 et 900 on est quand même en dessous de ce qu'il ya d'habitude est donc là le test de chauffe on est sûr même pas 30 degrés donc il est très intéressant le premier geekbench le deuxième qui mène sa portion à fond sur les scores moi ça m'est égalé un peu les scores certifié l1 vous avez bien netflix en deux cas du coup pour ceux que ça intéresse le safety net il est passé on est sûr alors call of duty verré a été max donc non il est très bon c'est 870 c'est l'adreno 650 fait tourner presque tous les jeux à fond donc là dessus il n'y aura pas de soucis après au niveau de la rome les options donc l'accélération double wifi vous allez voir il ya du français partout et 100% français mis à part le chinois qui reste c'est les applications vous n'allez pas utiliser ça c'est sûr peut-être que vous êtes que vous voulez que je m'approche un peu histoire que après c'est tout appuyer sur pause voilà on va s'approcher un peu on monte un peu tout ça on va pas zoom et non mais c'est pas tout ce que je veux donc connectivité de l'appareil ça si vous voulez brancher d'autres appareils pour faire un partage d'écran affichage misité donc il ya un mode sombre mode sombre qui est un peu plus évolué il ya l'humidité automatique oui donc elle vient le capteur de l'humidité automatique donc ça c'est le mode sombre avec les options alors ce qui m'a fait rire avec le verrage auto c'est que normalement tu as la possibilité de mettre 15 secondes 30 secondes une minute là non ça commence à deux minutes donc je sais pas si ils sont dit qu'une tablette 15 30 secondes c'est pas comme un téléphone donc voilà donc si tu laisses la tablette poser elle va s'éteindre au bout de deux minutes et pas avant couleur de l'écran professionnel standard ou lumineux actualisation de l'écran l'ont intéressant parce que on est sur de l'ips mais il ya quand même basculement intelligent voilà qui permet d'adapter tout simplement entre le 60 et le 144 donc c'est pas comme le ltpo de chez amoled où tu auras du 1 à 120 c'est pas variable voilà les effets dynamiques bon beaucoup moins impossible de possibilités que les téléphones mais c'est normal ils ont adapté quand même au format tablette donc animation d'écran tactile effet lumineux d'ambiance animation de charge une nation insertion usb la navigation système gestes ou les boutons les raccourcis donc s capture le multitâche l'action rapide touche facile retouche visage pour d'appels vidéo le possibilité d'utiliser un stylet ou un clavier tactile en plus l'extension de ram donc jusqu'à 8 gigas supplémentaires si vous voulez tendre la ram pour 12 plus 8 ça fait 20 donc c'est plutôt pas mal et voilà en ce qui concerne l'autonomie donc avec une batterie de 8500 milliampères j'ai lancé comme d'habitude une musique sur youtube une vidéo 57% avant avant d'avoir lancé de la capture de la capture d'écran et une heure après donc avec l'auto avec le son à 70% et et la musicité 70% restait 44% donc 13% utilisé pour une heure de vidéo bon voilà voilà vous tu râmes un peu un peu ce que ça peut faire donc ça ferait un petit temps d'écran entre 8 et 9 heures donc la partie photo est amené avec un appareil photo de 8 mégapixels voilà l'ouverture 2.2 alors n'a pas trop de c'est pas marqué si c'est un sony si c'est autre chose sony ou j'ai un trou de mémoire vous aurez compris on t'envoie tellement de sony quand je suis resté bloqué là dessus donc lui c'est le photo donc dans le mode hdr les paramètres ici voilà on voit que ça encore tout en français les autres paramètres pour ceux qui ont du vivo du haïq ils sont ils sont en terrain connu et il n'y a pas de souci là dessus ça fait vraiment plaisir c'est dommage qu'ils ont pas donné la possibilité de mettre autre chose que que l'anglais chinois d'origine une petite manip après bon ça passe on aime ennuit un mode portrait un mode photo un mode vidéo mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 1080p 60 ips pas plus pas de 4k pas de cas et un mot de plus soutien à document accéléré pro objectif jovi et photo voilà voilà donc maintenant je vais mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises plus vous aurez toutes les photos directement dans un lien google drive dans la description de cette vidéo 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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